salut à tous et bienvenue dans une nouvelle minute du coach je voulais revenir sur la victoire du bayern contre stuttgart samedi après midi parce que déjà ce sera le futur adversaire du pg en ligue des champions alors le match n'a pas forcément une grande signification mais il ya quand même malgré tout des enseignements toujours attiré il ya des choses à voir positive négative et voilà j'ai pas fait sur la majeure partie du match parce qu'en fait le bayern va vite être réduit à 10 et va mener 4-0 à la mi-temps donc déjà deuxième période n'est pas forcément intéressante là dessus et sur la première période il ya quelques séquences à voir même à 10 j'expliquerai au fur et à mesure c'est pratiquement l'équipe type qui a joué donc c'est une équipe qui devrait être assez proche de celle que va rencontrer le psg à la différence qui devrait y avoir par exemple kimic qui était absent hier voilà vous rappelez évidemment de liker la vidéo de commenter de vous abonner à la chaîne youtube de paris united comme d'habitude voilà on va démarrer j'ai voulu montrer plusieurs choses donc le bayern costaud mais on va voir pourquoi alors celle là j'ai la première séquence l'intitulé récup et contre pressing il ya il ya ici une séquence où on voit les joueurs de stuttgart plutôt en place et les joueurs du bain pareil donc pas forcément deux joueurs gênés mais une équipe en place voilà il ya un long dégagement alors malheureusement la prise de vue n'était pas bonne à ce moment là donc on voit qu'il va arriver sur le défenseur le ballon est là qui va jouer le ballon de la tête sur un joueur qui ici voilà et ce joueur là va jouer vers l'avant tout de suite pour essayer de trouver la profondeur le problème c'est que on va voir les joueurs du bayern ont suivi ce qu'ils font souvent sur des longues relances de suivre les deuxièmes ballons et du coup il ya déjà du monde donc la passe n'est pas très bonne et il ya déjà un joueur du bayern ici en l'occurrence goretzka qui va récupérer on voit ici que si le joueur avait pris le temps il y avait peut-être une possibilité de relancer ici avec plus de sécurité après c'est un choix de jeu a toujours si on veut aller vers l'avant rapidement il faut être juste on va voir que c'est quelque chose qui va se répéter dans le match donc on aurait pu jouer ici pour écarter le jeu aérer le jeu et éliminer cette ligne un peu de joueurs du bain donc le ballon va être récupéré et on va voir que tout de suite les joueurs du bayern ne partent pas dans une phase de conservation mais dans une phase de d'attaque donc on va chercher tout de suite dans la profondeur on voit ici le jeu porteur de balle voilà j'ai entouré les joueurs ce qui veut dire que les joueurs de tout ça ne sont pas en infériorité donc ils sont en place mais ils vont toujours être un petit peu en retard sur chaque passe du bayern voilà le ballon est ressorti donc les joueurs qui sont en train de reculer se retournent se remettre face au jeu et ici on a donc le porteur de balle des solutions devant lui il va jouer le goretska et en fait c'est là qu'il va se passer des choses et c'est là qu'on va voir l'intelligence mais aussi la coordination des joueurs du bayern avec goretska ici qui va jouer sur le côté j'ai entouré sa nez parce qu'il va avoir un rôle important il ya un défenseur de stuttgart qui est beaucoup trop bas ici puisque la passe dans le temps de passe il n'aura pas le temps de sortir et il ya un jeu remarquage ici et en fait sur la passe voilà sur muller goretska prend les intervalles pour demander vers l'avant et en fait on a vu ici sa nez qui était là qui décroche le fait de décrocher ça attire un défenseur alors encore une fois si le défenseur ne suit pas le joueur ici peut être trouver si le défenseur suit on libère ici un intervalle entre deux défenseurs comme goretska poursuit son action voilà il récupère le ballon sur l'une 2 et il va s'infiltrer entre les deux défenseurs dans un espace qui est complètement libéré ici par sa nez et ici va tenter la frappe qui va passer à côté ça c'est une première situation on voit la coordination un qui décroche un qui prend la profondeur ici on a vu les wendowski qui aurait pu demander mais justement il a vu l'appel de goretska donc il reste devant le but pour ne pas venir fermer cet espace là donc on voit que tout est cohérent dans ce que fait le bayern une autre situation c'est le but du bayern on va voir qu'il ya plusieurs phases dans ce but donc les joueurs du bayern en place le but du bayern il est marqué à 10 contre on y c'est pour ça que j'ai fait exprès d'entourer pour comprendre là on a un latéral qui est libérée mais je pense que c'était aussi une option de jeu pour le bayern à savoir ramener de la densité à l'intérieur quitte à libérer les couloirs mais à un de moins le bayern dans cette partie là a joué avec un seul 6 goretska et à la bas qui jouait en deuxième 6 avec goretska qui est venu se placer comme à l'intérieur gauche ce qui fait que c'est sané dans cette phase de jeu qui vient occuper aider goretska mais en tout cas on veut mettre de la densité à l'intérieur on libère on voit le défenseur ici qui va sortir il est un peu loin en fait il va sortir pour dire au latéral je viens fermer centre voilà c'est une possibilité et on va voir pourquoi parce que c'est aussi une question de confiance on l'a vu dans le message de thomas muller après le tirage moi j'appelle pas ça de l'arrogance j'appelle ça de la confiance voilà le bayern est sûr de sa force et donc il force le joueur à venir chercher un centre parce qu'il a confiance en sa défense centrale voilà il avance mais il va pas trop pour pas être éliminé évidemment et là le joueur va centrer et même si là c'est presque à égalité numérique le jeu de tête des défenseurs centraux du bayern est bon donc là on voit le centre relance de la tête sur niabri niabri va percuter tout de suite pour faire reculer le bloc de stuttgart voilà il va arriver ici les soutiens pas s'il arrive ici va s'arrêter et va jouer là en fait le fait de percuter ce que j'explique souvent c'est que ça a attiré les joueurs de stuttgart parce qu'au moment où ils percutent il est tout seul ce qui veut dire qu'ils se sont dit faut aller fermer tout de suite donc il est venu ici on voit le joueur ici qui était plutôt par là et qui va sur la passe revenir là mais c'est un temps de retard goretska prend le ballon et tout de suite on voit l'appel de sané voilà il va jouer vers l'avant il continue sa course ça ne va percuter là j'ai entouré les vandoski parce que son rôle est important on voit il est toujours à la limite du hors-jeu mais jamais hors-jeu et il offre une solution au départ à sané pour peut-être un 1,2 ou pourrait trouver et aller finir finalement sané ne va pas utiliser cette option mais va se servir de cet appel pour rentrer intérieur voilà là il va frapper la frappe va être contrée sur la suite il ya le corner donc j'entouré ici je vais expliquer pourquoi après renvoie la défense de stuttgart encore une fois dans cette situation avec le bayern il faut sortir très vite parce que ça revient aussi vite et si on n'a pas des joueurs capables de porte de sortir très vite sur le porteur de balle le retour vous met en difficulté donc on va voir ici récupération on écarte sur sané niabri qui avait frappé le corner est toujours ici et sané on ne voit pas ici à l'image mais il a pris l'information juste avant on le voit tourner la tête il sait donc après sans regarder que sur son contrôle il peut trouver niabri est tout seul voilà niabri est seul et ici il ya les vandoski tout seul entre trois défenseurs et je vais expliquer après pourquoi j'ai souligné cette action voilà niabri le sait il va centrer très fort au sol dans la zone ici libéré et les vandoski va passer devant son défenseur est marqué pourquoi j'insiste là dessus parce qu'en fait ça ce sont des automatiques c'est à dire que niabri quand il a vu les vandoski même s'il est autour de trois quatre défenseurs il sait que la solution ici c'est que les vandoski va piquer au premier poteau pour être devant ses défenseurs et qu'un centre fort au sol s'il est bien donné les vandoski il prendra après il ya la finition ça marque ou ça marque pas mais en tout cas cette option là c'est un automatisme et en fait on le voit ici le défenseur n'aurait pas dû se situer ici mais il aurait dû fermer devant les vandoski pour l'empêcher justement d'avoir ce ballon et en fait il faut se mettre faut que les vandoski se retrouve entre les deux en fait c'est le deuxième défenseur qui doit être là et le premier devant pour empêcher cette passe et le deuxième pour être en couverture là ils ont fait l'inverse sur cette action et ils vont le payer puisque les vandoski va réussir à passer devant le premier défenseur ça veut dire qu'ils paient des marquineuse par exemple ils doivent absolument s'entendre pour qu'il y en ait un qui soit devant les vandoski pour empêcher cette passe là et l'autre en couverture pour pouvoir gêner au cas où les vandoski s'infiltreraient entre les deux ça ça va être très dur à gérer parce que les vandoski fait des appels de balles qui sont très bons quand en plus la qualité de centre est bonne ça donne ça ça donne plus malgré tout il ya des espaces dans cette équipe du bayonne parce qu'aucune équipe au monde n'est capable de presser en bloc et continuellement pendant 90 minutes donc il ya toujours des temps faibles chez tout le monde et on va voir qu'il ya des espaces dans certaines séquences là j'ai pris cette première séquence parce qu'en fait c'est au moment où le bayonne est encore à 11 donc ça permet de se faire une idée on a vu ici donc le gardien qui relance les joueurs du bayonne assez haut le bayonne défend très haut il va donc y avoir des espaces dans le dos et je vais expliquer après certaines choses voilà la relance elle est là là ça n'est bien fermé en fait la passe avec le latéral il est entre les deux il est bien positionné son orientation de corps et il avance vers le porteur de balle on voit ici que on n'est pas forcément prêt à presser parce que ce genre là devrait peut-être être plus haut et la défense plus haut ce qui fait régulièrement le bayonne n'est pas sur cette séquence ce qui veut dire qu'il ya des moments où ils ne le font pas oui c'est je tout gars c'est la bundesliga oui en ligue des champions sont peut-être plus concentrés plus concernés malgré tout un match c'est pas possible de gérer 90 minutes ça n'existe pas donc il ya toujours des moments où il ya un ou deux joueurs qui sont un peu moins bien et qui vont pas y aller et l'absence de kimic évidemment donc le joueur va être ici on voit et en fait il va tenter une passe le ballon est là il va tenter une passe parce qu'ici il n'y a pas de cadrage de porter personne au marquage on est positionné mais on voit que les intervalles sont grands et en fait j'ai mis ce trait pour dire que sur une seule passe on pouvait éliminer cinq joueurs du bayonne voilà il ya un joueur qui est libre ici entre les lignes et donc on va le trouver voilà et on a éliminé cinq joueurs qui sont obligés donc de courir vers leur but et l'appareil il faut à partir de ce moment là que chaque joueur décide de se dire on n'est pas là pour conserver ou limiter la casse ou pas prendre de risques il va falloir y aller quitte à perdre le ballon mais en tout cas il faut aller jusqu'au bout de l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de l'action là on voit pas son profondeur le joueur est là et donc il va percuter des vices faut continuer l'action voilà il est là il est à la lutte mais il est devant et il va centrer voilà c'est là que la justesse technique intervient le centre s'il était donné légèrement devant le genre pour le finir là il est donné légèrement derrière il va être obligé de se retourner de contrôler il va remiser là et ce joueur là va frapper à côté votre cas c'est une situation c'est à dire qu'à la récupération quand on a éliminé ses premiers joueurs il faut plus ralentir l'action il faut aller au bout quitte à ce qu'elle ne donne rien mais pourquoi parce que la première chose c'est qu'elle peut donner quelque chose on le voit la deuxième chose c'est que quand vous faites ça vous installez encore une fois le doute chez l'adversaire en vous et qui va se dire ah ouais mais si on n'est pas passé une fois ou deux ils sont capables de nous faire mal donc qu'est ce qu'on fait parce qu'on va chercher il faut le faire ensemble est ce qu'on recule bref on commence à instaurer du doute et donc du questionnement chez l'adversaire c'est pour ça que quoi qu'il arrive même quand il ya de l'échec il faut aller au bout de l'action il faut avoir cette idée d'aller au bout de l'action on l'avait tout garde on le revoit ici les vandowski qui fait un contrôle ici j'ai sauté les premières passes qui fait un contrôle ici mais qui va être rapidement enfermé par deux joueurs de deux joueurs allemands et le truc c'est que là il n'a pas pris l'information on voit bien elle a la tête dans le ballon il a voulu s'écarter donc même les vandowski excellent joueur est capable d'être pris donc là il va être pris par les deux joueurs voilà on voit ici les gênés récupération du ballon et l'appareil l'idée c'est à ce moment là d'aller faire mal et on voit déjà une première solution de passe qui aurait pu être utilisé pour un joueur même dos au jeu mais qui aurait permis à des joueurs ici de rentrer et de jouer à l'intérieur le joueur va avancer et là en fait c'est là que la justesse technique va être hyper importante pour le psg c'est que ici à ce moment là c'est juste avant ce qu'on voit que le tac il y avait deux solutions la première c'était de jouer à l'intérieur avec ce joueur là qui n'était pas en jeu la deuxième c'était de jouer entre les deux défenseurs ici pour le joueur qui fait l'appel et qui rentre à l'intérieur ce genre là est obligé de fermer et lui aurait été seul à l'intérieur c'est arrivé dans le match pendant que le bayern est à 11 c'est donc il ya des possibilités le problème c'est que la justice technique n'est pas bonne et le ballon va être donné dans le dos de l'attaquant on le voit ici et donc je te garde va perdre le ballon c'est dommage mais c'est ce sont des solutions qui existent et qui existeront et je terminerai par 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 cette situation avec la justesse technique alors là on va avoir un condensé de tout ce que j'ai fait enfin de beaucoup de choses que j'ai fait dans les précédentes vidéos l'orientation du corps la justesse technique la prise de balle la prise d'information le ballon repart de là là le bayern est à 10 c'est pour ça que j'ai pris qu'une seule séquence et après je ne voyais pas l'intérêt d'utiliser ce qui se passait après le joueur est là on vient chercher ici ici il ya un joueur qui sort en retard on le voit parce qu'il est là dans le temps de passe trop court il n'a pas le temps de sortir donc il en retard le joueur attend de se retourner et il va décider d'éliminer voilà il élimine le joueur là ici il se dit qu'est ce que je fais je sors je sors pas il est entre deux du coup tu as un latéral tout seul ici et un joueur au milieu ici sauf que le problème de ce joueur c'est qu'il est d'auge il est trouvé s'il avait pris la formation on voit bien qu'en contrôlant orienté en se retournant il avait quand même le temps d'aller vers l'avant et tout un espace libéré ici juste est ce technique prise d'information on l'a vu régulièrement avec le psg c'est pour ça que j'ai parlé de cette séquence malheureusement le joueur va faire et un mauvais contrôler un mauvais choix à savoir qu'il va reculer voilà on voit bien ici quand même il est là il va se retrouver ici du coup on permet au bayern de se remettre en place on continue on trouve le joueur qui à côté seul pareil une solution ici à l'intérieur du jeu qui n'est pas obligatoirement une solution pour faire mal on peut trouver un joueur qui va remiser mais du coup quand vous trouvez ce joueur là les deux vont venir serrer quand vous remisez lui encore plus de temps pour aller chercher à lire mais j'ai mis cette passe en jaune parce que pour moi c'est celle là la meilleure solution à ce moment là pourquoi parce qu'ici on a beaucoup de joueurs du bayern et donc en trouvant cette passe on va les obliger à venir coulisser rapidement ici et donc en plus ce joueur est seul c'était une possibilité malheureusement on va choisir le joueur à l'intérieur encore une fois malgré tout il y avait autre chose à faire à savoir que sur une bonne prise de balle on pouvait trouver dans cet espace libéré le latéral complètement seul là bas et pourtant encore une fois comme le pégé on va pas prendre de risques et on va revenir en arrière ce qui fait que le bayern se remet en place sans être en danger et ça ça devient un problème parce qu'il faut encore une fois avoir cette ambition cette volonté d'aller faire mal sur chaque ballon on continue on revient dans la largeur le bayern est en place il coulisse on vient trouver côté là on peut trouver le joueur encore une fois démarqué on voit qui prend l'info pour se dire avec qui je vais pouvoir jouer mais on va pas oser lui donner et on va revenir en arrière voilà là si on trouve malgré tout on est sur du 1 contre 1 on élimine on va finir on peut trouver un joueur ici et on peut rentrer à l'intérieur prise de risque on n'ose pas on a peur de perdre le ballon de courir après le ballon du coup on revient en arrière les trois joueurs sont disposés le ballon est ressorti complètement derrière le bayern recommence à avancer on le voit dans les attitudes ici et on vient retrouver un joueur plein axe à l'intérieur du jeu là encore première info il peut percuter il peut trouver ici tout de suite dans la profondeur pour un joueur si lui trouve cette passe là même s'il est au jeu il ya ce joueur qu'on peut trouver il ya lui qui peut demander et qu'on peut trouver face au jeu il ya encore une fois cette deuxième passe beaucoup plus dur à faire mais qui est quand même jouable sur le joueur libre ici on vient fixer le joueur ne sort pas sur le porteur de balle le bas le joueur ici est libre voilà mais justesse technique il va rater son contrôle peut-être agacé parce que celui là fait deux ou trois appels pour proposer solution depuis les 30 secondes d'action il n'a pas été servi alors peut-être qu'il a décroché dans sa tête mais on voit aussi que peut-être il pouvait déjà penser en fait ah je suis seul maintenant on est on est là il va falloir que je m'appliquer en fait il est déjà dans l'action suivante donc plus concentré sur l'action qui arrive tout de suite ça arrive et donc là il va rater son contrôle mais on voit bien encore une fois qu'on a éliminé des joueurs que là on est sur du 1 contre 1 pratiquement et que le joueur peut percuter trouver un ballon ici pour l'appel du joueur il y a des solutions tout ça c'est hyper important même si c'est que je tout garde même si le bayern un rapidement été réduit à 10 le bayern s'est quand même imposé 4-0 avec des très beaux buts des buts construits il ya des automatismes qui même à 10 permettent au bayern d'avoir des certitudes malgré tout même si c'est le bayern le bayern a perdu des matchs cette saison le bayern prend beaucoup de buts cette saison ils ont souvent été menés 1 2-0 avant effectivement de faire craquer l'adversaire par leur puissance par par leur jeu par le fait de mettre des vagues des vagues des vagues en attaque mais malgré tout ils ont été menés ce qui veut dire que le psg a des possibilités et ses possibilités ça va être de bien sortir le ballon d'être très juste techniquement mais aussi d'arrêter d'avoir peur de jouer au foot de donner vers l'avant pour aller faire mal et la dernière chose c'est évidemment de travailler ensemble je répète ce que je dis régulièrement quand je parle de l'attitude défensive de mbappé je ne dis pas que mbappé doit venir tacler récupérer des ballons et dire à la fin du match mbappé a récupéré 11 ballons c'est pas ce qu'on demande mais de se replacer pour empêcher une première relance longue pour empêcher du jeu vers l'avant de se replacer dans une ligne pour limiter les intervalles tout ça c'est quelque chose qu'il faut faire on ne peut plus jouer au foot en attendant le ballon devant comme on le fait en district en se disant quand j'aurai le ballon je vais percuter je vais marquer c'est plus possible donc tout ça c'est ce qui arrive régulièrement bayern cette saison malgré tout même si c'est une grande puissance même si ce bayern a l'air monstrueux il a des défauts il a des failles qu'il va falloir exploiter mais pour les exploiter il va falloir être très très juste et avec une réelle volonté mentale de faire mal quitte à perdre des bains voilà s'il ya une trêve internationale qui arrive la chance qu'on a c'est que après la trêve internationale le bayern juste avant d'affronter le psg recevra leipzig ou se déplacera leipzig ce qui veut dire qu'il y aura aussi un gros match pour bayern en même temps qu'un gros match pour le psg à peu près à la même heure parce que psg lille ce sera samedi 3 avril à 17h et que bayern leipzig ce sera à 18h30 j'essaierai également de faire une vidéo là dessus parce que ce sera un gros match parce que je pense qu'on aura l'équipe type du bayern voilà et même si la ligue des champions c'est différent il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement dans les matchs j'espère que cette vidéo vous aura plu vous rappelez encore une fois de la quête de commenter de vous abonner à la chaîne youtube de paris united et puis moi je vous dis rendez vous sûrement en début de semaine après le match à lyon du psg ce soir ce dimanche soir à 21h en espérant que ce soit une vidéo positive évidemment ciao